... Nous allons commencer avec le bijoutier de l'orfèvre, Laurent Poliquin. Il est né en 1975 et a publié ses poèmes dans plusieurs revues et anthologies au Canada, au Québec, en France et en Italie. Il est membre du comité de rédaction de la revue de poésie Contemporary Verse 2. Ça aussi, je pourrais m'en passer pendant une semaine. Depuis 2003, il est aussi éditeur aux éditions des Plaines. Il poursuit actuellement un doctorat à l'Université du Manitoba en littérature jeunesse. C'est ça ? Oui ? De façon plus distinguée de le dire ? Non, c'est bien. Il est l'auteur de quatre recueils de poésie. Le plus récent, La métisse filante, est paru l'an dernier aux éditions de l'Armatan à Paris. Laurent Poliquin, our jeweler tonight, was born in 1975 and has seen his poems published in various anthologies and literary reviews in literary reviews in Quebec, Canada, France and Italy. Il est part of the editorial board of Contemporary Verse 2 and editor at the Éditions des Plaines publishing house. He is presently working on a doctorate in youth literature, literature, at the U of Manitoba. He has published four poetry books. His latest, La métisse filante, est-ce qu'on pourrait dire The Shooting Métis Woman ? No. It was published by Armattan in Paris, Laurent Poliquin. Merci. I really like your accent. Thank you, thank you. And I kind of very, very appreciate to be here tonight. It's always a pleasure to read poetry. I think I'm going to speak French. Merci pour cette présentation et ce travail d'orfèvre. Il m'est assez difficile, je pense, d'expliquer comment le poème... Mais c'est peut-être ça, justement, comment je réussis à écrire un poème ou comment le poème vient à moi. Comment, à partir d'une image simple, d'un petit élément qui va en entraîner un autre et un autre et un autre, et on va essayer de réussir à réfléchir et à écrire un poème à partir de ce travail de création. Puis je pense que c'est un peu la beauté de la chose, c'est quand la création vous vient, vous n'êtes pas tellement créateur, mais les éléments de la vie font en sorte qu'il y a des choses qui rentrent sur le papier. Le travail de ce livre a débuté, mon Dieu, je crois, en 2006, peut-être même avant, en 2005. Il y a une édition confidentielle que j'avais préparée pour les amis en manque d'argent à Noël, alors j'ai fait des cadeaux cheap. Mais finalement, c'était très joli. Et c'était du travail préparatoire à ce recueil. Donc, voilà, il y a d'autres textes qui ont été ajoutés. Et ça se poursuit, il y a un prochain recueil intitulé « Orpailleur de bisous ». L'orpailleur, celui qui cherche un peu l'or, et cette fois-ci, ce sera des bisous. On va parler de paternité, et de bébé, et d'enfant, donc très bientôt. Quelques extraits ce soir du carnet du poème « Promeneur » qui débute le recueil de la métisse filante. « La poésie force la danse de l'écho au bras de la brume. Il est là, le poème qui vacille. Le vent l'emporte dans la rue sous les automobiles. Les moteurs vrombissent des mots qui pétaradent. Le promeneur n'a qu'à bien se sentir parmi le chariverie des objets. Émouvoir n'est pas un verbe illicite, il apporte le bien entendu du monde. L'évidence se tient droite lorsqu'on lui tend la main, belle comme ce jour de vacances qui fuit. Le sourire n'est pas un mensonge qui s'étire, car la lèvre est d'abord un mot de promesse. Je connais la ferveur des aubes et la nostalgie des crépuscules, me croyant complice des massifs et de leurs falaises. À l'amour, j'exige l'ombre, quelques mots liquides, pour apaiser le désert au mi-temps du jour. J'ai regardé ma montre, 7h15. J'ai plongé entre les aiguilles. Les cliquetis farfouillaient plusieurs vies parmi les heures. Toi, nageur de montres illustres, sais-tu quels chiffres murmurent le joli nom d'oiseau ? « Zéro, répondit l'autre. » Ton visage s'éteint, c'est le soir. L'omnubilation des anges rend fuir plus fou. Pourquoi quitter l'inépuisable apaisement qui fuse d'en s'écrire entre nous ? Beaucoup de choses à dire, vestiges, et bien d'autres mourirent d'effroi de vivre. Sous ta langue, le poème s'aiguise, et je m'épuise à te lire, bouche close. « S'habiter » débute par une chanson, sans doute. « Trenet, brel ou bartin, je voudrais t'écrire quelque chose d'étrange, une folle musique, un versant de moi. L'horizon en couleur, un matin de dimanche. Masquer les pierres qui logent sous mes tempes. T'écrire un regard doux à lire du bout des lèvres. Quelque chose comme une joie de piscine, égarée parmi des enfants légers. En traversant ma muse, un choc, et puis soudain, une prière, cachée sous le sang d'une virgule. Elle était blonde et brune, et je ne sais plus la couleur de l'hirondelle, le chant de prunier, un hiver un peu trop tôt, septembre fantaisie. Quand dans ma rue les feuilles me saluent, la foule sèche. Et que valent les partenaires du terrain, me dis-je, jetant parmi les branches dans ce flocon de crépuscule. J'aime couler nu dans tes origines, te déchiffrer d'un tesson bleu, te déchirer le ciel, freiner les nuages qui passent en toi. J'aime couler nu dans tes origines, délier tes aises, lentes descentes, à l'embouchure louche qui te fait dire « pas maintenant ». J'aime couler nu dans tes origines, lâcher les mains dans les nervures du verbe, écouter tes lèvres se conjuguer là où la luciole puise sa lumière. Je suis venu te dire que je ne pouvais plus le dire, ou je m'en vais. De ci, de là, au vent mauvais, des tas de poètes, dans les mots sévices et le visle, savais-tu que la rose qui ce matin avait des clauses à temps perdu, ce verre volé m'envahit. Une robe sur un rocher, comme elle, belle, blanche, et je ne sais plus qui sont les miens. Voyez-vous, et si même les automates ont l'air quétaines, j'en ai vu d'autres, des yeux de bouteilles sous les cavités. Les connaissances savaient le latin, elles, je les aimais, ces femmes dictionnaires, ces aurores qui jaillissent des ridelles invisibles de mon état. Ce froid que je calcule, parce qu'il avance, étriqué, saisit l'ébranlement de septembre. La sensation, crue, silex, porte l'étincelle embrasée d'un silence. Alors, quelques extraits maintenant d'une autre section, intitulée « Les nuits de nuit ». Je crois, je crois me répéter souvent, le jour qui fuse sur le clavier, le doigt qui jase, qui fait du sein rebondir. J'exerce feindre comme le strapontin qui ne sait pas être chaise. Cet étirement vers moi, soudaine traversée, provocation de la hauteur, ce sourire commun, sans commune mesure, rend plus molle, plus persistante la splendeur et autres tarissements de soi. De tout son feu, la nuit se prolonge sur le trottoir de la lumette, qu'on aurait dit s'il. Elle rêve qu'un fumeur passe par là et que crame les doléances de sa propre époque. Bien souvent, le feu fulmine, là où il n'est pas là vraiment. Dans la voix, il est vrai de le jouir. Dans les yeux, ils l'ont dit déjà, les poètes. Dans Paris, mais encore, faut-il y mettre un peu d'essor. S'élancer, brasiller, provoquer l'alliage ou la brasure, avec cette lueur de peau qui lui reste du jour. On ne dit plus, elle est belle cette nuit. L'on dit qu'elle chante dans les couloirs des hommes. On ne dit plus, elle est pleine de noir. L'on dit qu'elle accède à la notoriété du soleil. On ne dit plus qu'elle draine après huit heures, car on sait tous qu'elle s'incline devant le crépuscule du Nord et s'insère bienheureuse, vive clarté baudelairienne dans les nuits de nuit. Je t'ai posé dans la nuit pour mieux te bénir. Tu sais, la nuit, les petits doigts s'exposent exubérance, glissement dans des entrailles que l'homme a nommé étoile. Tu sais que tes lèvres perlent et tu consultes, et pourtant c'est la nuit, propulsion humide, quand je t'appelle, mon amour. Tu sais le tumulte qui claquette sous les ondes une corvée de la nuit. Elle s'épuise au silence pour qu'il nous donne un premier mot. Tu sais, le 19 février de l'an 5028, nous serons très marrants. Une idée d'un Moyen-Âge qui sonne faux, la motoneige, tartufferie étonnante depuis que la neige, depuis que le froid, depuis qu'il n'y en a plus depuis trois mille ans. Et un dernier. Le rutilement nuptial de la nuit, recoulement crépusculaire, ciel strié, noir, blanc, rouge et vert et bleu comme l'attente naissance des voyelles, enflamme le profil effilé du silence. La brisure de la terre croît. Le souvenir froid de l'hiver se lézarde. Mélancolie, la saison ulcérée de Dürer, vient sursoir à l'exécution du monde. Merci. Merci.